Hello les potes, comment va ? C'est Powerline et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet très, très sérieux. En effet, vous avez apparemment apprécié la vidéo sur la terre est plate. Alors, je me suis dit, on va faire une autre vidéo dans le style théorie du complot, tout ça. Et on va enquêter un petit peu sur ses plus gros théories du complot. Alors, je ne me fais pas d'illusion, je pense que si cette vidéo a eu un plus gros succès que mes autres vidéos, c'est peut-être aussi parce que Squeezie fait les mêmes. Mais bon, je ne m'inspire pas du tout de lui, la preuve, je prends des trucs qu'il n'a pas fait. Donc du coup, aujourd'hui on s'attaque au 11 septembre. Alors, on est sur YouTube, on va chercher des vidéos sur le 11 septembre. La vérité, nous a-t-on caché la vérité ? Alors, ce qu'il faut savoir avant sur le 11 septembre, c'est que le 11 septembre, qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez tous le World Trade Center aux Etats-Unis, les deux tours jumelles, voilà. Avec un avion qui est venu s'écraser sur les tours jumelles, faisant des milliers de morts et des milliers de blessés. Et là, une des plus grosses théories du complot serait que le 11 septembre aurait été entièrement organisé par le gouvernement américain. Et là où des gens ont du mal à y croire, c'est que comment un gouvernement pourrait projeter la mort de milliers de ses compatriotes ? Donc, il y a beaucoup de preuves, entre guillemets, qui tournent sur ce sujet. Notamment, celle des tours qui, lorsque l'avion s'écrase complètement dessus, au lieu de s'effondrer, de se coucher comme le ferait n'importe quel bâtiment, elles se sont effondrées littéralement sur elles-mêmes, comme le ferait un bâtiment qui a été démoli en fait. Alors, voyons un peu ce que ce reportage a à nous dire pour essayer d'écrire un petit peu tout ça. Ce serait en réalité le président Bush et son administration qui seraient coupables de la mort de 3000 personnes. Les hauts dirigeants yanquis auraient organisé cet attentat pour justifier l'invasion de l'Irak et s'emparer de son pétrole. Ah, le monsieur a mis le doigt sur une chose intéressante. C'est vrai qu'à cette époque-là, les Américains menaient la guerre contre l'Irak pour des raisons politiques, un petit peu comme en ce moment avec la Syrie et Bachar Al-Assad. Alors, ils auraient fait ça exprès pour justifier le bombardement de l'Irak et piquer leur pétrole. Bien vu, Jack ! Aucun média n'accorde le moindre crédit à cette aise. Et pourtant... En même temps, les gars, les médias, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, comme ils l'ont dit ici, c'est contrôlé par un petit groupe de personnes. Donc l'intérêt, c'est que si jamais c'est vraiment une théorie du complot, l'intérêt, c'est que ça ne se sache pas. Donc forcément, ils vont te dire ce qu'on te dit, c'est la vérité. Ce qu'ils disent les autres, c'est du bullshit. C'est normal, oui. Enfin, c'est normal, oui et non. Ils sont censés nous informer. Bon, à partir du moment où ce n'est pas public, forcément. Alors, les théories du complot les plus élèves sur le 11 septembre. On va pouvoir enfin voir un petit peu toutes les théories qu'il y a sur le 11 septembre 2001. Donc ouais, je me rappelle, je rentrais de l'école à ce moment-là et j'ai vu ça à la télé. Moi, ça m'avait choqué. Déjà, je voyais ma maison, je la voyais méga grande parce que j'étais pitié, j'étais con en plus. Et après, je voyais ces deux gros machins à la télé qui se disent... Tu te dis, oulala, mais il faut être complètement schtarmé pour faire ça. Alors, la démolition des tours du World Trade Center était contrôlée. On a été touchés le 11 septembre par deux avions en moins de 20 minutes d'intervalle. Les deux édifices se sont effondrés très rapidement et ont engendré une théorie du complot rendu célèbre sur le 11 septembre. Les questions posées, comment des tours au team massif ont-elles pu s'effondrer, construites pour résister à tous les chocs ? Comment ont-elles pu choir aussi rapidement à la vitesse d'une chute libre sans aide extérieure ? N'aurait-elle pas dû s'écrouler comme un arbre ? Alors après, moi j'ai une théorie sur le fait que les tours se sont effondrées toutes droites. Parce que, c'est vrai, en général, on tape sur Google, sur YouTube, on tape sur Internet, voilà, tour qui s'effondre. Boum, parfait. Là, on a une grande tour qui s'effondre. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner cette vidéo. Voilà, pour certaines personnes, normalement, le haut des tours, il aurait dû s'effondrer. Si les tours avaient vraiment dû s'effondrer, elles auraient dû s'effondrer comme ceci. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Dégage. Bon, enfin bref. Voilà, là c'est pour faire genre. Et là, après, ils vont prendre très cher, donc du coup, le machin... Et là, voici maintenant, la chute des tours jumelles. Ce qui annonce... Ce qui réunimente la durée qu'on pleut, oui. Les tours ont été touchées à peu près aux trois quarts de hauteur. Et elles se sont tout simplement effondrées sur elles-mêmes. Putain. Quand on pense au nombre de personnes qui avaient été dedans, ça fait mal de revoir ces images. Voilà, ça c'est l'angle de vue le plus célèbre. Ah, elles ont été touchées même au début ! Et là, elles s'est tout simplement effondrées sur elles-mêmes et entraînant avec elles le reste de sa base, quoi. Voilà, enfin bref. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais moi, j'ai une théorie, c'est-à-dire que l'avion, il s'est écrasé. Il a peut-être... Il a peut-être... Comment on appelle ça ? Il a peut-être tout simplement touché des piliers clés de la tour. Et ensuite, on parle de milliers de litres de kérosène enflammés qui se sont déversés dans toute la tour. Donc forcément, ça a pu fragiliser la structure. Après, ce que je dis, c'est peut-être une connerie. Attention, je ne suis ni pour ni contre cette théorie. On parle de milliers de litres de kérosène enflammés qui ont dégouliné, qui se sont infiltrés tout le long de la tour et qui ont pu fragiliser la structure. Et lorsque la structure fragilisée dans haut s'est effondrée, du coup, forcément, avec la fragilisation du poteau et tout, ça s'est effondré, ça s'est descendu. Et vu que tout le reste de la tour était forcément fragilisé, le haut a entraîné le bas, qui a entraîné le bas, qui a entraîné le bas, et la tour, elle s'est repliée. Moi, c'est ma théorie. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, la tour numéro 7 n'a pas pu s'effondrer toute seule. Un troisième édifice s'est effondré. L'hypothèse est la même que pour les Twin Towers. Des explosifs auraient été dissimulés volontairement par le gouvernement. Il y a un truc qui me chiffonne quand même, c'est que... Il y aurait eu des bombes sur toutes les vidéos amateurs ou quoi. On entendrait les détonations. Pour faire effondrer une tour comme ça, tu ne lances pas un petit claque-doigts. Tu lances... On parle de tonnes d'explosifs. Pour l'autre aussi, c'est pareil. Après, l'autre, il a très bien pu se prendre un morceau de World Trade Center sur la gueule aussi. Enfin, voilà. Ah ah ! Un agent de la CIA déclare sous serment, nous avons détruit les... Il déclare sous serment qu'on a détruit les tours du World Trade Center avec des explosifs. Mais le problème, c'est qu'il pourrait être crédible s'il sortait des preuves. Mais en tant que preuve, il dit aucun avion de ligne Boeing 767 n'a frappé les tours jumelles comme prétendu frauduleusement par le gouvernement, les médias, le NIST et ses entrepreneurs. Et le problème... Ah, j'allais dire, c'est qu'on voit bien des avions frapper les trucs. Alors là, du coup, il rajoute... Pardon, je n'ai pas lu jusqu'au bout. Ces déclarations ont finalement confirmé la théorie de longue date selon laquelle les tours jumelles ont été frappées par des avions militaires qui avaient été conçus pour ressembler à des avions de ligne classique et à une démolition contrôlée pour ensuite réduire les bâtiments en sang. Même Donald Trump, qui est l'un des promoteurs immobiliers les plus expérimentés de la ville de New York, a déclaré que le bâtiment ne pouvait être abattu que par des explosifs car les avions n'auraient jamais pu endommager les poutres en acier. Dodo, sans vouloir te décevoir, il y a un truc qui ne va pas là. Ok, c'est des poutres. On parle de poutres en acier monstrueuses. Vous voyez celles qui soutiennent l'Empire State Building. C'est un truc de malade. Elles sont énormes ces poutres. Je pense que même à 100 personnes, on n'arrive pas à les lever à la main. Mais on parle d'un avion, avion de ligne ou avion de chasse, c'est la théorie qui le dit, lancé à plus de 700 km heure. On parle d'un Boeing de 50 tonnes. Quand même, quand on voit les dégâts qu'on peut faire un pont d'autoroute avec des poutres en acier déjà assez solides, un camion de 20 tonnes lancé à 90 km heure. Alors, on imagine un avion de 50 tonnes lancé à plus de 800 km heure. On ne ressort pas très net, mais je pense que les poutrelles, ils les coupent en deux. Après, je peux peut-être me tromper, mais pour moi, les poutrelles, ils les coupent en deux. Ouais, et bien les potos, écoutez, je pense qu'on ne va pas aller plus loin maintenant. Après, si vraiment cela vous intéresse, c'est à vous de vous faire votre opinion et d'aller chercher. Ce n'est pas à moi de vous dicter quoi dire. Moi, en attendant, c'est vrai qu'il y a des petits détails un petit peu par-ci, par-là qui peuvent nous choquer, qui peuvent nous interroger sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Après, je sais que les gouvernements nous mentent. C'est un truc, c'est toujours pareil. Là, je pense que rien qu'en ce moment avec la Syrie, voilà, le gouvernement, il nous ment. J'ose encore penser qu'un gouvernement n'est pas ou n'a jamais été capable et n'est pas encore capable de sacrifier une énorme partie, c'est vrai que les Américains sont beaucoup, mais de sacrifier autant de vies humaines pour du profit. Je veux dire, un gouvernement, encore des entreprises privées, il y a certains propriétaires d'entreprises très véreux qui en seraient totalement capables, mais un gouvernement, j'ose espérer que la politique n'est pas pourrie à ce point-là. En attendant, c'est pas mal, j'ai appris des choses par rapport justement au fait que j'ose espérer que le gouvernement n'est pas encore aussi pourri. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie du complot. N'hésitez pas également à me dire de quelle théorie du complot vous aimeriez que je parle. Si possible, on va éviter de faire celle que Squeezie a déjà traité, parce que justement, comme il l'a fait en ce moment, après, je vais me faire traiter de plagiaire. Et n'hésitez pas surtout à aimer la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux et à me rejoindre sur les miens. Tous les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Les potos, c'était Powerline qui vous dit à bientôt !